Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vous refais une vidéo sur les priorités à droite mais ce que je vais faire c'est que je vais changer un petit peu puisque je vais la faire mais cette fois-ci je suis à pied, je suis à pied puis je suis tout seul au monde le petit changement qu'il va y avoir c'est que je vais vous expliquer mais plus calmement, plus facilement aussi comment aborder une priorité à droite, déjà comment la reconnaître et surtout quoi faire, quel comportement adopter à l'approche de celle-ci vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que vous n'aviez pas le temps dans ma précédente vidéo d'analyser, tout allait trop vite et c'est vrai que je ne m'en étais pas forcément rendu compte puisque vous le savez déjà, je conduis depuis un peu plus de 10 ans alors c'est mon boulot aussi, j'ai l'habitude de traiter les informations très rapidement mais ce n'est pas le but de cette chaîne, cette chaîne ce n'est pas moi, cette chaîne YouTube c'est vous donc il faut vraiment que vous progressiez vous et pas moi la première des choses quand vous roulez c'est déjà de bien connaître vos panneaux ce qu'il y a c'est que vous allez devoir vous demander est-ce que je suis prioritaire à la prochaine intersection ou est-ce que je ne le suis pas si déjà vous ne savez pas trop répondre à ces deux questions attention je vous invite à relire un peu votre bouquin de code notamment sur les panneaux à vous de voir est-ce que vous êtes prioritaire si jamais vous êtes prioritaire est-ce que les gens le savent et est-ce que les gens vont vraiment vous laisser passer aussi si vous n'êtes pas prioritaire il n'y a pas 5 ans de possibilité, il n'y en a que 5 vous allez aborder soit un feu tricolore soit un rond-point sans giratoire soit un stop, soit un c'était le passage ou soit, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui une priorité à droite donc ce qu'il faut se dire c'est que déjà comment reconnaître une intersection une intersection c'est tout simplement une route qui va être coupée en deux dès que je vais avoir une route coupée en deux déjà qu'est-ce que je vais devoir faire ? je vais devoir ralentir les intersections par conséquent ça veut dire quoi ? que c'est simplement un croisement de route l'idéal ça va être d'adapter sa vitesse par rapport à la situation si je suis limité à 50 ou à 80 il est bien évident que je ne vais pas atteindre ces vitesses là pour les franchir l'idée c'est de se dire qu'une intersection c'est tout simplement un croisement de route plusieurs personnes vont se rencontrer et à travers ça il va y avoir un ordre de passage est-ce que je vais passer en premier ou est-ce que les autres vont devoir passer devant moi ? donc l'idée c'est d'aborder les croisements de route c'est-à-dire les intersections à une allure réduite si je suis limité à 50 que j'arrive sur une priorité à droite je ne vais peut-être pas arriver à 50 km heure ça sera à ce moment-là excessif ralentissez et ralentissez en fonction de quoi ? tout simplement en fonction de la visibilité plus ma visibilité va être réduite plus mon allure va être lente et au contraire plus j'y vois et moins je vais devoir ralentir maintenant revenons-en à la priorité à droite n'oubliez pas comment reconnaître une priorité à droite il faudra trois choses déjà il me faudra une absence totale de signalisation c'est-à-dire de marquage au sol et de panneaux une priorité à droite il n'y aura aucun marquage au sol pas de passage piéton pas de pointillés pas de ligne blanche continue tout ça vous oubliez ensuite en rapport à la signalisation il me faudra aussi aucun panneau aucun panneau, aucune balise tout ça aussi vous l'oubliez et troisième critère qui est vraiment très important et c'est là où parfois il y a des incompréhensions il me faudra une route complètement goudronnée donc là regardez j'ai pas vraiment besoin d'aller très très loin puisqu'imaginez tout simplement que je suis là avec ma voiture je suis en train de conduire ici j'ai une intersection n'oubliez pas intersection route coupée en deux vous la voyez juste ici répondez bien à ces trois questions est-ce que vous voyez quelque part un panneau regardez bien est-ce qu'ici j'ai un panneau est-ce que j'ai un marquage au sol regardez bien absence de signalisation et surtout une route qui va être goudronnée goudronnée regardez bien route goudronnée les gens vont croire que je suis complètement fou mais c'est pas grave quand j'ai pas de marquage au sol pas de panneau ça veut dire que si quelqu'un arrive ici qu'est-ce que je vais devoir faire je vais devoir m'arrêter pour le laisser passer donc là à la limite qu'est-ce que j'aurais fait ma visibilité elle est plutôt bonne je ralentirai à la limite un petit peu puisque 50 ça sera peut-être un petit peu excessif je vais ralentir je vais jeter plusieurs coups d'oeil pour en être sûr être sûr que personne n'arrive comme un fou mais surtout je m'arrête pas je m'arrête pas parce qu'il n'y a personne on continue maintenant regardez je prends la même histoire je suis en train de rouler et là d'un coup boum route coupée en deux je suis vigilant mais n'oubliez pas est-ce que ça c'est une priorité à droite est-ce que ici je veux avoir une route goudronnée regardez bien non il y a du gravier si quelqu'un arrive ici je suis prioritaire on continue allez on va juste un tout petit peu plus loin vous allez voir je continue sur la même route oh ça fait plaisir du soleil là je roule il n'y a aucun panneau mais observez bien pas de panneau sur le sol il y a le marquage du stop ce qui veut dire que logiquement par rapport à eux je suis prioritaire attention je ralentis quand même je suis prioritaire que si la personne de droite sait qu'elle a un stop vous avez vu il n'y a pas de panneau bien marquage au sol alors ici on rencontre presque la même situation que tout à l'heure je roule imaginez que je vais tout simplement là-bas les gens qui arrivent à ma droite ils ont un cd le passage je suis prioritaire coup d'oeil quand même je ralentirai il n'y a personne je reprends l'accélérateur bon j'espère qu'elle va vous aider cette vidéo parce que vous me faites courir quand même alors après je vous en veux pas parce que de toute façon il fait beau il fait froid il fait froid c'est vrai mais surtout il fait beau ça fait plaisir de ne pas être dans une voiture c'est dimanche et je suis seul au monde mais c'est pas grave allez et si c'est un petit peu pareil je suis tranquillement en train de rouler et là j'aperçois je sais pas si vous le voyez un marquage au sol et là-haut on repère aussi qu'ils ont un cd le passage donc je ralentirai au cas où je jeterai bien un coup d'oeil s'il faut un deuxième et je reprends mon accélérateur ici vous allez retrouver ce qu'on appelle un bateau donc le bateau qui n'a rien à voir avec ça blague du jour le bateau c'est tout simplement un trottoir coupé en deux c'est à dire ça quand les gens ils ont un bateau forcément c'est un lieu privé regardez un magasin ici un entrepôt les gens qui arrivent là ne sont pas prioritaires en fait c'est un peu comme s'ils avaient un cd le passage et ici je continue tranquillement ma route toujours pareil une route coupée en deux alors j'arrive même attitude je ralentis par chance visibilité je ralentis un petit peu déjà j'arrive à voir là bas un marquage au sol ensuite là haut je vois aussi un panneau triangle vers le bas c'est donc un c'est dès le passage je ralentis petit coup d'oeil visibilité plutôt bonne si il n'y en avait pas je pourrais ralentir un peu plus mais je suis prioritaire arrivé ici je reprends l'accélérateur là c'est impossible priorité à gauche elle n'existe pas le seul moment où je vais c'est dès le passage à gauche c'est tout simplement les ronds-points les stops ou les cd le passage mais attention ce sont trois intersections encore différentes on n'y est pas rien dans cette vidéo alors on est en milieu de vidéos j'en profite aussi pour vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous aimez justement ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pause bleu si vous avez apprécié la manière dont je traite finalement cette vidéo qui est un petit peu différente un sac à dos des jambes du soleil alors là il n'y a pas grand monde évidemment je suis dans une zone commerciale mais ne quittez pas tout de suite ne quittez pas tout de suite la vidéo parce que je vais en ville mais à pied c'est sûr que ça demande un tout petit peu plus de travail et d'énergie alors ne quittez pas on y va tout de suite allez je suis obligé de me dépêcher parce que vous passez en moyenne que 4 minutes sur mes vidéos alors si je passe plus de 4 minutes vous allez cliquer sur la croix rouge ça ne me range pas regardez je continue toujours tout droit donc justement dans cette direction imaginez je vais toujours tout droit et là qu'est-ce que je vois que le marquage il vient d'être refait donc les gens de droite disons 1 stop on est d'accord bah c'est pareil il y a panneau 8 côtés tournés je suis capable même sans ce marquage au sol de voir que je suis prioritaire le truc c'est qu'attention en vieillissant ce marquage au sol disparaît c'est pour ça que je cherchais bien marquage au sol panneau dans le meilleur des cas les deux donc là je continue ce quartier il est intéressant je viens beaucoup avec mes élèves allez je continue à rouler devant moi une intersection en roue de coupe en deux je cherche est-ce qu'il y a un marquage au sol allez-y répondez est-ce qu'il y a un marquage au sol est-ce qu'il y a un panneau non donc ici c'est une priorité à droite là je ralentirai je ralentirai beaucoup secondes maximum secondes 15 km heure pas plus si quelqu'un arrive là je m'arrête c'est pas le cas je reprends l'accélérateur et je continue toujours ce travail de recherche et là la deuxième information qui n'est pas la principale c'est le stop au fond mais on s'en fout il n'y est pas d'abord attention pas de marquage au sol pas de panneau je ralentis toujours pareil 10-15 km heure pas plus secondes surtout coup d'oeil si quelqu'un arrive je m'arrête il n'y a personne je reprends l'accélérateur et attention aussi puisque là je suis obligé de venir m'arrêter donc je ne sais pas si vous avez préféré ce concept de vidéo en tout cas moi j'ai bien aimé la tournée ça m'a fait rigoler je suis dans mon délire là à courir un peu à droite à gauche à passer pour un fou quand les gens me regardent pour parler à une caméra c'est joli ça et en plus ça sent bon donc je ne sais plus ce que je disais donc je ne sais pas si vous avez aimé ce concept de vidéo moi j'aime bien j'espère que vous avez mieux compris en tout cas les priorités à droite pensez bien est-ce que vous allez être prioritaire est-ce que vous n'allez pas l'être si vous ne l'êtes pas surtout faites attention d'accord d'ailleurs si vous l'êtes faites attention ici souvent l'erreur c'est d'ailleurs de croire que parce que je suis prioritaire les gens vont forcément me laisser passer alors que ça ce n'est jamais une certitude d'accord moi j'ai tendance à le dire à mes élèves alors c'est un petit peu brutal peut-être mais des gens prioritaires il y en a plein les cimetières d'accord donc vous êtes peut-être prioritaires mais sur la route il n'y a pas de plus fort faites quand même hyper attention ne soyez pas trop durs avec moi si ça ne vous a pas plu ce n'est pas grave j'essaye on ne peut pas être méchant avec quelqu'un qui essaye regardez les gens ici ils ont un stop d'accord toujours pareil le panneau le marquage le panneau oui côté de dos je dois être en mesure je dois être capable de le reconnaître en fait la conduite c'est beaucoup de recherches regardez par exemple ici qu'est-ce que je vois je vois plusieurs informations alors c'est sûr que c'est un petit peu caché comme panneau mais si je cherche je trouve si je cherche rien je ne vais rien trouver et puis si je cherche les ennuis je vais les trouver aussi quand j'arrive ici marquage panneau il m'a fait peur je suis prioritaire ici je suis prioritaire ok et puis quand je regarde bien le panneau il est un petit peu caché c'est vrai mais on m'annonce aussi un sens giratoire d'accord donc c'est pas du tout la même règle le panneau il est caché mais en cherchant on trouvera allez donc là on est dans un quartier un petit peu tranquille mais ça reste la même idée je recherche regardez bien pas de marquage au sol pas de panneau cette fois-ci pareil j'aborde une priorité à droite est-ce que vous l'aviez vu celle-là priorité à droite donc surtout si j'ai pas de visibilité je peux même laisser rouler ma voiture et avoir le pied surtout au dessus de la pédale de frein le fait de faire ça ça peut paraître bête mais finalement si j'ai déjà le pied au frein je supprime la distance que je parcours pendant le temps de réaction ça veut dire que du coup je suis déjà prêt à m'arrêter en fait je prévois un éventuel danger ici dans la même idée pareil j'aborde une intersection on observe essayez de dire avant moi ce que c'est est-ce qu'il y a un marquage est-ce qu'il y a un panneau donc là j'arrive je cède le passage à droite si quelqu'un arrive priorité à droite et là ce qu'il y a d'intéressant c'est que souvent dans vos commentaires dans vos mails pour me poser la question mais dis-moi Anthony mais en quelle vitesse je dois aborder une priorité à droite mais en fait c'est pas moi qui aurai la réponse c'est vous en fonction de votre visibilité là il n'y en a pas beaucoup moi je serai plutôt en deuxième d'accord je serai en deuxième 15 km heure pied au dessus du frein si jamais la visibilité elle est meilleure 50 km heure je serai plutôt en troisième si vraiment c'est très très large visibilité magnifique 70 je suis plutôt en quatrième etc mais attention si quelqu'un arrive vous devez le comprendre il faudra être en mesure de vous arrêter en sécurité si vous pilez et que derrière on vous rentre dedans ça va pas le faire non plus allez je vais terminer du coup la vidéo avec cette intersection sinon ça va être un petit peu long cette fois-ci pareil nous on a de la chance d'avoir les marquages tout neufs tout refait c'est dès le passage pointillé au sol triangle vers le bas triangle vers le bas c'est aussi pour ça qu'il a cette forme c'est que de dos je dois être en mesure de le reconnaître idem par rapport au stop donc je vais pas supprimer la vidéo l'ancienne sur les priorités à droite mais vous voyez vous prenez pas tant la tête que ça vous devez être en permanence dans la recherche et souvent l'erreur que vous avez au début c'est de fixer si vous conduisez et vous faites ça voilà là à ce moment là c'est sûr que côté droit vous allez louper mais terriblement d'informations encore là c'est des priorités à droite c'est dimanche c'est calme mais en plein centre-ville si vous avez des feux des piétons des portières qui s'ouvrent ça va vite être très compliqué allez je vous en mets une dernière ici Anthony est-ce que ça c'est une priorité à droite et bien là finalement c'est vous qui allez répondre regardez là-bas au fond il y a une maison mais est-ce que la route elle est goudronnée est-ce qu'il y a un panneau est-ce qu'il y a un marquage maintenant vous mettez votre commentaire dans la vidéo et j'y répondrai mais dans quelques jours pour ne pas spoiler donc nous on se revoit bientôt les gens j'espère que cette vidéo vous a plu mettez un petit commentaire mamie il faut mettre la troisième là on est en sur-régime complet donc mettez un commentaire mettez un like si vous avez aimé partagez la vidéo merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre on se revoit bientôt mardi 18h à plus les gens